Salut à tous les amis, aujourd'hui on reçoit Julien Kalli-Granmi. J'arrive jamais à dire ce qu'il y a personne qui arrive à le dire donc généralement aux Etats-Unis ils disent Julien Q. Julien Q. Julien il nous fait le plaisir de venir dans notre structure, on est vraiment content de t'accueillir sur le côté de Montpellier, pas beaucoup de gens le savent, tu vis à Miami, on reviendra un peu sur ton parcours, un parcours qui est extrêmement intéressant, c'est un grand entraîneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de réussite en tout cas dans le milieu du fitness et on est vraiment content de le recevoir dans notre structure. En tout cas je suis vraiment ravi que tu m'accueilles ici et puis ça va être un plaisir de découvrir ces machines de dingue, merci à toi encore. Bon mais c'est cool. Ah non, écoute un bon, il est hors de question et tu testes pas ça ? Ah ben celle-là je veux la tester absolument. Ça, écoute-moi ça. Ça pour le coup. Écoute, sincèrement pour moi c'est la machine la plus dure de la salle. Je pense que je la verrai pas ailleurs celle-là. Alors c'est là, je te montre, ça c'est la machine la plus difficile. Au début tu commenceras par des petits mouvements et quand je te dirai go, tira le plus rapidement possible. Et je veux que tu comprennes, en fait je peux pas te décrire l'effort parce que les gens ne se rendent pas compte, ils pensent que c'est comme un assobike ou un ergo cycle, ça n'a rien à voir. Mais bon, tu vas voir, l'échec musculaire que tu vas ressentir, c'était Michael Gundy qui disait qu'il n'avait jamais ressenti, qu'il n'avait jamais titanisé les quadriceps comme avec cet outil. Déjà c'est spécial pour se mettre... Alors cale-toi, recule-la, essaye de ne pas taper les pieds. Petit mouvement, voilà, tu t'habitues à la machine. Quand je suis d'accélérer, après tu accélèreras. Donc tranquille pour ça. Parce que je vais avoir les cuisses carbonisées là. Et là tu commences à sprinter, vas-y. Tu as vu les cuisses comment ça fait ? Tu vois, en fait, tu as vu, c'est indescriptible. Ah non, c'est bizarre. L'inertie ne t'aide pas dans le mouvement. C'est toujours en continu. On s'attend à ce que ce soit un truc genre comme sur un vélo ou un truc elliptique ou je ne sais pas. Et non, rien à voir. Tu as vu, et je n'ai jamais engorgé des cuisses. Ah mais je pense que je continuais quelques reps, mes cuisses, je ne peux plus bouger. C'est indescriptible. C'est pour ça que quand les gens nous voient faire dans les vidéos, ils ne comprennent pas. Ils se disent que c'est une machine de cardio. Non seulement c'est une machine que tu peux faire la puissance orientée vitesse. Puissance orientée force, c'est quand même assez particulier. Mais par contre, pour l'endurance de force et la congestion, les séries métaboliques, etc. C'est incroyable. Et surtout, tu as vu, ça ne met pas de contraintes sur les articulations. Ah non, non, non. C'est très particulier. Je n'ai pas mal ni au dos ni au genou. Donc là, pour le coup, c'est génial. En plus, je pourrais faire mon HIIT cardio là-dessus aussi. Mais ça, 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 je te dis. Et du coup, là, tu augmentes et diminues la puissance comme ça. Comme ça, tu peux monter. Qu'est-ce qui t'a, quand tu es arrivé aux Etats-Unis ? Parce que moi, on est allé plusieurs fois avec Fred s'entraîner aux Etats-Unis. Qu'est-ce qui t'a le plus bluffé, en fait, quand tu es arrivé là-bas ? Wow. Alors, je suis arrivé là-bas il y a presque 11 ans maintenant. Et bon, c'était mon rêve de toujours. Mais je n'ai pu le réaliser qu'à 30 ans. Et du coup, c'est clair que dès que je suis sorti de l'avion, déjà, j'avais l'impression d'être dans un film américain. C'était exceptionnel. Je suis arrivé à Miami au tout début. Je suis tombé amoureux vraiment du cadre de tout. J'avais l'impression d'être dans un film. C'était un truc de fou. Tout ce que je voyais dans les séries américaines, dans les films et tout. En fait, c'était réel. Et ça m'a, je ne sais pas, ça m'a bluffé. Ça m'a fait rêver de suite. Et du coup, si tu veux, je suis allé, je ne connaissais personne. Je suis allé complètement là-bas à l'arrache. Donc, je venais de subir une grosse déception, etc. Une grosse séparation assez violente. Et du coup, c'était pour moi le moment de réaliser mes rêves. Donc, j'ai tout lâché. J'ai tout abandonné. Je suis parti là-bas sans connaître personne, rien. Et du coup, je suis allé dans une école d'anglais pendant un mois pour avoir un peu des bases aussi, parce que je ne parlais quasiment pas. Vraiment scolaire, des trucs de base. Et bon, à l'école d'anglais, c'était un truc où j'ai plus appris à sortir que l'anglais, tu vois. Mais c'était pas mal quand même. Ça m'a permis de me changer les idées, d'apprendre un petit peu à connaître finalement la ville, le pays et tout. Et puis après, j'ai essayé de... J'ai connu les salles, les premières salles à l'américaine. Et quand j'ai vu ça, c'était... En fait, ça m'a choqué. Parce qu'à l'époque, quand on revient dix ans en arrière, en France, il n'y avait rien, quoi. Je veux dire, en termes de salles, c'était des trucs, comme tu dis, associatifs, des trucs basiques et tout. Mais il n'y avait pas de grosses salles comme on a aujourd'hui. Avec de grosses chaînes. De grosses chaînes avec du bon matos. Aujourd'hui, en France, on a quand même des bonnes salles avec du bon matos. Mais il y a dix ans, on n'avait pas ça. Donc j'ai été quand même, malgré tout, bluffé. Et surtout l'ambiance là-bas. Je voyais des gros bodybuilders s'entraîner, se pousser et tout. Enfin, c'était... Voilà, du coup, c'était quelque chose que je me suis dit, mais c'est bon, c'est là qu'il faut que je vive, quoi. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai tout fait pour chercher un moyen de pouvoir venir justement m'installer aux Etats-Unis. Chercher quel type de visage pourrait avoir, etc. Puis après, voilà, ça a été de nombreuses années de galères pour pouvoir réussir justement à tout ça et à y rester. Mais voilà, aujourd'hui, je suis vraiment content. Et dix ans après, j'ai réussi à avoir la nationalité américaine, donc le double nationalité maintenant. Ça m'a pris dix ans, mais ça vaut le coup pour moi. C'était mon rêve, donc voilà. Donc voilà, tu vois notre structure, tu vois notre salle. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, tu vois. On ne suspecte pas, hein. Ah ouais, non. Là, c'est... Du coup, tu t'en sers de studio d'enregistrement aussi pour tes vidéos. Ici, c'est pour faire tout ce qui est podcast, tu vois, dans la cage. Donc vraiment, on a tout à manier pour faire nos podcasts, avec nos lumières, etc. Là, c'est quand on fait toutes les analyses morpho-anatomiques, etc., qu'on parle de toutes les pathologies. Parce qu'en fait, c'est un écran, tu sais, où tu peux faire des... Tu sais, tu peux prendre des notes, etc. Ça, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est top, hein. On a notre squelette, on a nos bras. Bon, on explique un peu tout ce qui est physiologie d'exercice. Excellent. Après, bon, le ring professionnel. Voilà. Ça nous compte le nombre de coups également, et à la fin, ça nous sortira la moyenne générale. D'accord. Il y a le temps de réaction, tout ça ? Le temps de réaction, ça, c'est sur un autre programme qu'on pourra mettre. Ou au moment où tu verras la lumière à s'afficher, tu devras frapper et ça nous donnera le temps de réaction pour t'appuyer. Donc là, maintenant, avec Julien, on a utilisé, il a testé les outils à côté. Là, maintenant, je vais lui permettre un peu de délier. Il a travaillé un peu sur le combo twist, un peu sur tous les outils. Il a travaillé sur la machine à bras de fer. Et vous savez, moi, toujours, comme d'habitude, j'aime bien faire un petit travail associé. Et ça va lui permettre de ne pas rentrer tendu chez lui, de se déstresser. J'en ai besoin parce que je ne suis pas super souple. Donc, on va travailler un peu sur la coordination avec vraiment des enchaînements basiques. mais qui peuvent être transférables, du coup, après s'il est en mise en situation. On ne sait pas s'il fait des sparrings ou s'il prépare un combat contre un autre YouTubeur. On ne sait pas encore. Ah ouais ? On ne sait pas. Alors, quand je te dis 1, voilà. Quand je te dis 3. 1, 2, 3. Voilà. Replace-toi bien. Toujours à ta distance à toi. Double-le. 1, 2, 4. 1, 2, 3. La double. 1, 2, triple. 1, 2, 3. Bien. Pense toujours à replacer tes mains à côté de ton visage. C'est très important. 4. 1, 2, 3, 4. Double-le. 1, 2, 3. Pense toujours à te relâcher. Décontracte-toi. Parce que souvent, comme toi, tu es habitué à faire de la musculation. Tu es toujours sur un temps sous tension. On travaille toujours sur un tempo. En boxe, il faut te relâcher. C'est ce qui va te permettre d'emmagadiner de l'énergie. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qui va te permettre d'emmagadiner de l'énergie. Comme tu faisais en karaté, de la retransmettre. 1. Double. 1, 2, 4. 1, 2, 3. Double-le. 1, 2 et 1. Et est-ce que justement, ça n'a pas été trop dur de démarrer ? Parce que justement, c'est quelque chose d'hyper spécifique qui n'existait pas ailleurs. Et est-ce que justement, ça n'a pas été trop difficile justement de commencer, disons ? Avoir commencé, ça a été affreux. Mais comme ça fait 14 ans, quand on est allé aux Etats-Unis, on était plein déjà. D'accord. C'est-à-dire que la salle fonctionnait à plein régime. Déjà avant de partir. Avant de partir. Donc quand on était allé aux Etats-Unis avec Fred, je ne parlais pas la première fois. Quand on est allé là-bas, on avait déjà tous nos adhérents, toute notre équipe, tous les gens qui nous connaissaient, des sportifs, etc. qui venaient. Donc déjà, c'est rassurant. Mais après, on a voulu développer. Maintenant, on a la chaîne YouTube, on s'est développé, on s'est diversifié. On fait le coaching en ligne, etc. Mais effectivement, c'était notre vitrine. Et quand on l'a sorti, surtout, on n'en a parlé à personne. D'un coup, on est arrivé, on a balancé. Un peu comme toi, que d'un coup, tu nous as découvert. On est arrivé, on est passé sur plein de chaînes YouTube. On est arrivé, et on a démarré. Ce qui a fait que les gens ne s'attendaient pas parce qu'on a gardé secret le projet. Parce qu'on a mis énormément de temps, on a mis un an à tout réunir. Mais effectivement, le seul point noir qu'on a eu, c'est que tout allait bien pour nous. Juste qu'on a investi notre plus gros investissement au moment où le Covid est arrivé. Ça nous a mis un doute, mais qui a été vite balayé parce que ça n'a duré que deux mois au final. Et à partir de là, nos adhérents sont revenus encore de plus belle. Voilà, on a continué à se développer. On continue encore à se développer aujourd'hui. Donc non, non, c'était top. Mais c'est vrai que, par contre, pour répondre à ta question, parce que je vois dans quel sens tu veux le dire. Parce que comme tu dis, les gens voient le résultat aujourd'hui. Ils ne voient pas le chemin parcouru. Ils te disent, tu as de la chance. C'est clair et net qu'on n'aurait pas pu faire une salle comme ça aujourd'hui du jour en demain. C'est impossible. Parce que c'est l'expérience. Parce que c'est comme si toi, je te dis, voilà Julien, tu passes du Julien qui est arrivé aux Etats-Unis. Et d'un coup, je lui donne à toute ton équipe que tu as aujourd'hui. Tu dois la gérer. Mais tu coules en une semaine. C'est ça. Mais moi, si demain, tu m'aurais donné, quand j'ai commencé il y a 14 ans, tu me donnais une structure pareille. Mais en un mois, je mettais la clé sous la peau. Parce que je n'avais pas les... C'est ça. Tu sais, petit à petit, on a fait énormément d'erreurs, je pense, toi et Moura. C'est ça. J'ai fait toutes les erreurs inimaginables. Pareil, tu vois, il m'est arrivé plein de péripéties qu'on me fait, que ça nous a enrichi. Et maintenant, on est prêt aujourd'hui à assumer ces projets. Parce qu'on a tout cet héritage d'expérience qu'on a eu avec la pratique, avec les équipes, avec les pièges qu'on a rencontrés, les arnaques qu'on a subis. Parce que nous, c'est pareil, on a payé des trucs qu'on ne nous a jamais expédiés. Et tu vois, mais ça, c'est la vie d'entrepreneur que tu choisis. Et malheureusement, ça fait partie du truc, quoi. Et il veut me tuer sur sa machine aussi. Parce qu'il est une super machine. Ah ouais. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'il teste ma machine. Qu'il teste sa machine. Bon, merci encore, Julien. Merci encore pour la force. Et merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci, un plaisir. Merci.